bonjour mes frères et sœurs et bienvenue sur Unions Reborn si vous allez bien c'est très bien Dieu soit loué si vous n'êtes pas abonné c'est pas grave en dessous c'est plutôt abonné abonnez vous actuelle la cloche et ne moquez plus la sortie de nos prochaines vidéos aujourd'hui nous avons un témoignage puissant à partager avec vous et ce témoignage puissant est celui d'un musulman d'un ex musulman converti en fait pendant qu'il était musulman il s'interrogeait vraiment sur où est-ce qu'il allait aller après la mort ira-t-il au paradis ou en enfer et tout de suite il s'est rendu dans son livre sacré pour chercher à savoir la vérité sur cette histoire et ce qu'il a l'a vraiment découvert ici qui va nous raconter ici va vous étonner écoutons le mon grand-père était imam avec 12 de mes oncles qui étaient des imams et mon père qui m'a formé je suis devenu pendant dix ans un imam tout petit à l'âge de trois ans mon père il me disait tu es musulman ton dieu c'est et donc ça il m'a répété au moins cinq fois par semaine et à l'âge de cinq ans il me disait la même chose tu seras imam comme ton grand-père imam comme tes oncles imam comme ton père cette parole était confondue à ma personne à l'âge de cinq ans je faisais la prière comme tout le monde à me réveillé à cinq heures du matin dont il savait qui je vais devenir j'ai terminé le coran à l'âge de 14 ans et on a fait le tafsir un commentaire l'exigence du coran un jour pendant qu'on lisait je demande à mon père si au moment de lire le coran nous sommes dedans en train de lire et si la mort intervient est-ce que nous pourrons aller au paradis effectivement parce que c'était ça mon objectif le coran m'avait indiqué il m'avait montré à quoi ressemblait le paradis il m'a aussi montré à quoi ressemblait l'enfer de loin je préférais le paradis donc j'avais pas aussi la certitude que j'y serai donc je pose la question à mon enseignant qui me dit de notre vivant on peut pas le savoir mais c'est après la mort qu'on le sera parce qu'il y aura les preuves des balances les heures de chacun d'entre nous seront pesées sur des balances et si nous avons du bon côté le poids nous pouvons aller au paradis mais si les péchés sont plus que les bonnes actions que dieu nous garde ce serait l'enfer donc du vivant de notre vivant on peut pas le savoir quand il m'avait dit ça et c'est vraiment ce qui est écrit moi j'ai été très touché dans mon âme et donc j'étais tenté d'angoisse j'avais peur de la mort parce que c'est la mort qui nous sépare du paradis ou de l'enfer j'avais peur de la mort parce que j'étais pas sûr de là où je serai après la mort et ainsi donc quand j'ai eu le temps de travailler à mer sur ainsi sept ans j'ai eu le temps de faire des investigations de chercher pour le salut de mon âme j'ai donc interrogé le coran je commençais à travailler des 6 heures le matin à 18 heures le soir et chaque fois aux heures de prière j'ai laissé les outils sur la plateforme de forage pétrolière pour aller prier et donc le soir après ma prière de 18h30 j'étais assis pour interroger le coran parce que mon âme était angoissé j'avais une peur terrible de la mort je savais pas où aller après la mort donc je prends le coran dans la sourate 100 à partir du verset 3 il dit c'est à dire l'homme est ingrat envers son seigneur et il est témoin de son ingratitude donc la centième sourate du coran déclare que tout être humain est ingrat l'ingratitude c'est le péché donc la nature de l'homme que le coran me faisait découvrir c'est que l'homme est pécheur et il est témoin du péché qu'il commet et il sait que dieu sait qu'il pêche donc maintenant je sais que le coran dit que je suis pécheur mais moi en tant que pécheur je veux aller au paradis je cherchais donc le chemin du ciel c'est ainsi que la 101e sourate du coran me répond ça veut dire que si tes oeuvres bonnes pèsent sur la balance plus que les péchés tu iras au paradis mais si c'est l'inverse alors j'ai compris que j'ai commencé à me poser la question comment un pécheur de nature peut avoir plus de bonnes actions que de péchés je savais pas le nombre de mes péchés à l'âge de 35 ans et donc je ne pouvais pas savoir aussi mon séjour dans l'au-delà c'est ainsi que j'étais encore plus angoissé que tout je n'étais pas prêt à rencontrer dieu un soir je prends le coran et je découvre en plus la 19e sourate le verset 711 et 712 qui dit tous iront dans le feu et que l'on va enlever ceux qui craignent Allah et que les autres vont rester dédant ceci est très simple même si tu dois aller au paradis les péchés ne sont pas expiés il faut passer par l'enfer pour payer les péchés mon âme était malade j'étais plus angoissé j'ai donc fermé le coran et puis je suis resté assis le lendemain il y a une voix qui me disait prends ton coran cherche des informations concernant Jésus alors je découvre que dans le coran dans la 4ème 1711 il y a les titres de Jésus il est Al-Masiru le Messie il est Rukhla l'esprit de Dieu il est Kalimatula il est la parole de Dieu il est aussi dans la 3ème 45 l'un des proches de Dieu honoré sur terre et dans l'au-delà et ensuite j'ai découvert que Jésus n'a pas de péché et que tous les autres prophètes dans le coran avaient péché alors vraiment j'ai eu de la considération pour lui en ce moment là j'ai compris que c'était un être de qui il fallait s'approcher puisqu'il n'y a pas dans le coran un autre Kalimatula il n'y a personne qui soit appelé parole de Dieu il n'y a personne qui soit appelé le Messie il n'y a personne qui soit appelé aussi l'un des proches de Dieu honoré sur terre et dans l'au-delà ensuite il s'appelle il est appelé aussi Rukhla donc j'ai eu du respect pour Jésus et puis d'accord j'ai gardé le coran là et une fois encore la voix me dit prends le coran cherche des informations concernant la Bible je vais dans la 2ème surat le verset 136 je précise ça veut dire en français Kulu Kulu veut dire dites nous croyons en Dieu à ce qu'il a donné à Abraham à Ismaël à Isaac et au livre qu'il a donné à Moïse et au livre qu'il a donné à Jésus le livre qu'il a envoyé aux prophètes et nous ne faisons aucune différence nous nous soumettons à ce livre là donc moi qui pensais que le coran allait me montrer vraiment que la Bible est falsifiée tel que je répondais aux chrétiens quand j'étais seul, quand ils ont tenté de m'évangéliser je découvre que le coran dit d'obéir, de croire au livre qu'Allah a donné à Moussa, Moïse et à Issa, Jésus croire à ces livres veut dire que ces livres ne sont pas faux et puis j'ai dit où vais-je trouver la taurate qui est le livre de Moïse où vais-je trouver Injil, le livre de Jésus ils ne sont pas dans le coran il y a les histoires de Moïse et de Jésus dans le coran mais pas le livre et j'ai constaté que le coran m'est témoigné de la véracité des livres qui composent la Bible ainsi il y a la dixième sourate, le verset 94 où il dit il y a un dialogue entre Allah, le Dieu du Coran et Mohamed, son prophète il dit, si tu es dans le doute, va demander à ceux qui ont reçu les écritures venues avant toi les écritures venues avant Mohamed, le prophète de l'islam c'est Taurat, Injil, Zabour ce sont les peuples du livre qui l'ont reçu Akhal Kitab et donc il poussait le prophète de l'islam à aller interroger ceux qui lisent ces livres ça veut dire que les livres là n'étaient pas faux et dans ma conclusion je peux dire que le coran témoigne de l'authenticité de la Bible et que dans le coran, pendant trois mois, j'avais cherché sans trouver l'assurance de mon salut et puis en plus, trois autres mois m'ont permis de voir que la Bible est la vérité témoignée par le coran et les trois derniers mois m'ont permis de savoir que Jésus est au-dessus des autres et qu'il est bien crucifié dans la troisième sourate, le verset 55 là où c'est écrit Ici, Jésus est mis à mort et élevé les verbes sont collés et c'est le verbe Tawafa qui est désigné là et qui a été interprété par mis à mort ça veut dire que Jésus est mort pour payer une dette ce qui est le sens véritable de la crucifixion donc j'ai compris que Jésus a été véritablement crucifié et mis à mort donc après neuf mois de recherche je résume j'ai décidé alors de donner ma vie à Jésus ça c'est mon expérience personnelle et j'ai subi alors après cette décision 23 ans de rejet de la part de ma famille et les gens de mon village mais le Seigneur m'a aidé plus tard ils ont compris qu'en devenant chrétien je ne suis pas devenu mauvais et que je manifestais pour eux, ils ont remarqué mon caractère avait changé je n'étais plus violent j'étais plus colérique aujourd'hui, je vais dire dans ce résumé que toi qui m'écoutes je t'en prie cette histoire c'est mon histoire je crois que tu ne seras pas fâché mais je te dis que le seul chemin pour arriver au ciel c'est Jésus c'est pour ça qu'il dit dans 114, il dit le Messie Jésus dit Jésus n'a pas montré de chemin il est lui-même le chemin il est venu il est la parole de Dieu qui est devenu un être humain il a aimé les êtres humains et il s'est livré en sacrifice pour expier nos péchés afin que nos péchés soient pardonnés pour que nous puissions entrer au paradis donc mon frère particulièrement à toi Adama, Youssef, Abdallah si tu entends ce témoignage je t'en prie ce n'est pas pour te faire mal mon désir c'est que tu trouves le chemin tant recherché quand tu pries quand tu récites la fatia tu dis que Dieu te dirige dans le droit chemin le droit chemin il est déjà là c'est Jésus qui a dit je suis le chemin et la vérité et la vie si tu donnes ta vie à Jésus avec certitude tu entreras au paradis et tu sentiras le bonheur de la relation qui va se tisser entre toi et Dieu le Père réconcilié par Jésus Christ qui est le médiateur c'est vrai nos parents étaient déjà des musulmans et nous les avons suivis mais maintenant la vérité nous est révélée en Jésus Christ c'est le seul chemin pour aller au ciel que Dieu te bénisse fais le bon choix le choix de Jésus tu ne regretteras jamais Amen J'ai vu l'eau vive jaillissant du coeur du Christ Alléluia J'ai vu la source devenir un fleur immense Alléluia Tous ceux que l'on sait tous seront sauvés et chanteront Alléluia 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 J'ai vu le temple désormais sourire à tous Alléluia J'ai vu le mer nous donner la paix de Dieu Alléluia Tous ceux qui croient dans son nom seront sauvés et chanteront Alléluia 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 Quiconque a soif du lieu vivant qu'il vienne à moi Alléluia et de son coeur jaillira l'esprit de Dieu Alléluia Jésus revient victorieux montrant la paix de son côté Alléluia 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 Celui qui mange ma chair et boit mon sang Alléluia En vérité je vous le dis demeure en moi et moi en lui les fils de Dieu chanteront au festin de l'agneau Alléluia 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 Je suis l'étoile radineuse du matin Alléluia Voici les proches mon retour heureux celui qui croit en moi Voici les noces de la peau et son épouse séparées Alléluia 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 Merci les frères et ceux de regarder cette vidéo Que Dieu vous bénisse Que Dieu vous aide à trouver le chemin le chemin du salut C'était son témoignage Si vous voulez encore plus de témoignage abonnez-vous et activez la cloche et ne manquez surtout pas nos prochaines vidéos Partagez ces vidéos à vos frères et sœurs et ensemble étudions en faisant des recherches et que Dieu lui-même nous conduise toujours sur le droit chemin Que Dieu bénisse frères et sœurs Que nous sommes de vous